Président, je crois que la faillite d'un membre de la zone euro serait de fait la faillite de toute l'Europe. Et elle aurait des conséquences incalculables et un coût exorbitant. Pas seulement en termes financiers, mais en termes économiques, en termes d'emploi et en termes politiques. Ceci n'est donc pas une option et il faut le dire clairement ici. La seule solution, c'est d'aider la Grèce. D'abord en tenant nos engagements, ensuite en lui donnant du temps, ensuite en l'aidant à conduire et à mener à bien les réformes structurelles dont elle a besoin et enfin en donnant, en garantissant des perspectives à son peuple. C'est à cette condition seulement, je crois, que la Grèce se remettra sur ses pieds. Mais la crise de confiance dans l'euro, elle a atteint un tel niveau qu'évidemment on ne pourra pas en rester là. Il faudra mettre en oeuvre ces euro-obligations dont on parle maintenant depuis des mois, mutualiser une partie de la dette des Etats membres de la zone euro jusqu'à une hauteur de 60% du PIB, avancer sur la question de la gouvernance économique, mais avancer également sur la question de la gouvernance politique qui dans la crise a été largement insuffisante. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.